Big up! Nous connaissons tous autour de nous des amis orphelins qui nous racontent souvent leur déception face au comportement des amis des parents décédés. Ces amis qui sont venus tenir les discours devant le cercle de leurs parents en promettant monstres et merveilles, en promettant aux décédés tout ce qu'ils feront pour la famille. On ne lâchera jamais les enfants, ils ne seront jamais seuls, tu es parti, nous sommes là. Mais malheureusement, dès que le mort est mis en terre, parfois leur téléphone ne passe plus. Vous appelez l'ami de papa, dès que tu te présentes, il dit « Attends mon fiston, je te rappelle, t'inquiète, je te rappelle et c'est fini, il te blackliste. » Alors, c'est pour dire à nos parents que tant que vous vivez encore, préparez l'avenir de vos enfants. Préparez l'avenir de vos enfants de votre vivant. Ne pensez pas qu'après votre mort, tous les gens que vous avez aidés, tous ceux à qui vous avez donné votre argent, les gens à qui vous avez ouvert des portes, retourneront l'ascenseur à vos enfants. Vous serez déçus. Ne pensez pas que parce que vous avez aidé la planète entière, on le fera pour vos enfants. Non, préparez l'avenir de vos enfants quand vous êtes vivant. Quand on demande de préparer l'avenir de vos enfants, chers parents, ce n'est pas de gâter vos enfants. On n'est pas en train de vous conseiller de gâter les enfants, de leur garantir des immeubles, des entreprises, des comptes bancaires fournis après votre mort. Non. Il s'agit ici de rendre vos enfants autonomes, de leur apprendre ce que vous avez fait pour devenir riche. Leur montrer le chemin que vous avez parcouru pour arriver là. Et si vous voulez absolument que vos enfants reprennent la gestion de vos entreprises, impliquez-les de votre vivant. Impliquez vos enfants dans la gestion des entreprises de votre vivant. Ne pensez pas que c'est après votre mort qu'ils vont prendre le relais. Non, ils ne seront rien. Si vous léguer des biens matériels, des immeubles, des voitures, des comptes en banque bien fournis, et tout un tas de choses aux enfants, ça veut dire que vous avez laissé un héritage aux avocats et à la justice. Vous avez créé la bagarre. Dès que vous serez mis en terre, la destination que vos enfants prendront après le deuil, c'est le cabinet d'avocats. Ça se passe comme ça. Chacun va chercher son avocat pour bien préparer la bagarre. Vous allez vous retourner dix fois dans votre tombe. Ça ne va rien changer. La bagarre va se faire. Et tous les biens que vous avez légués seront saucissonnés. Saucissonnés. Et de la plus mauvaise façon. Votre nom sera ainsi effacé. Apprenez à vos enfants à devenir autonome. Certains vont devenir autonome et gagner même l'argent plus que vous. C'est une bénédiction. Ils deviendront même plus riches que vous. C'est une bénédiction. Et à votre mort, votre âme reposera en paix. Parce que vos enfants ne vont pas vous soumettre à cette peine. Ils ne vont pas se mettre à bagarrer à gauche, à droite. Parce que chacun sera autonome. C'est de cette façon qu'il faut préparer l'avenir de vos enfants. Montrez à vos enfants comment on gagne de l'argent. Aidez-les à s'installer. Aidez-les à devenir autonome. Sinon, attendez-vous à la bagarre après votre départ. En bon entendeur, Big Gun.